Ne chassez pas les femmes chassées d'excellence, parce que les femmes chassent les gars qui courent après l'excellence. Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, tu connais, n'hésite pas à t'abonner, abonne-toi les gars, il faut s'abonner les gars, donc abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, ici c'est Jonathan Hatchi, les détestations pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, vivre ta vie comme tu l'entends en fait, pour ça il va falloir devenir une meilleure version de toi-même, donc à un moment donné les gars, il va falloir faire du Zéyo, pour faire simple, donc tu as l'étude de cas où j'ai fait les 20 cas, où je te montre comment je fais 20 cas en une semaine, je te montre exactement comment j'ai fait le produit que j'ai utilisé, la stratégie, etc, etc, ok, tu as tout, donc c'est gratuit, c'est offert, quand tu as de la connaissance gratuite et offerte, tu prends ton ton, à moins que tu aies déjà fait 20 cas en une semaine, voilà, et même si tu as déjà fait 20 cas en une semaine, jette un peu de l'oeil quand même, j'ai envie de te dire, et pas d'excuses les gars, j'ai grandi arrivé dans le 91, j'ai redoblé mon BEP, et ça fait, j'ai grandi au quartier des pyramides, et donc voilà les gars, arrêtez de trouver des excuses, il suffit juste de passer à l'action, et seuls les vrais resteront jusqu'à la fin, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, et passons directement au sujet de la vidéo. Comment savoir si jamais tu es son premier choix, donc vidéo que vous m'avez demandé, tout simplement, j'avais mis dans une, je ne sais plus quelle vidéo, je vous avais dit, ouais, bah si ça vous intéresse que j'en parle, j'en ferai une vidéo, dites-moi en commentaire, donc j'ai plusieurs commentaires par rapport à ça, donc du coup, on va en parler, alors c'est quoi le concept, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que je veux dire par là, est-ce que tu es son premier choix, ça veut dire, est-ce que la femme avec qui tu es, ou la femme avec qui tu es en train de dater en ce moment, est-ce que tu es son premier choix, comment le savoir, parce que tu as compris que vaut mieux être son premier choix, que son deuxième, son troisième, son quatrième choix, sinon ça part en sucette, forcément, tu vois, c'est toujours mieux, mais de toute façon, c'est, enfin, je te le dis, il faut que tu choisisses, si tu veux t'éviter de perdre du temps, et que ça ne se passe pas comme tu aurais voulu, vaut mieux choisir une femme dont tu es le premier choix, voilà, donc c'est pour ça que c'est important de le savoir, donc du coup, comment ça se fait que genre, les femmes peuvent se poser avec des gars qui ne sont pas forcément leur premier choix, ben, c'est tout simplement parce que l'alpha qu'elles auraient voulu avoir, ben, elles n'ont pas réussi à l'avoir, voilà, pour différentes raisons, ben, simplement parce que, ben, il n'y a pas, la récéprocité, la récéprocité n'était pas, voilà, tout simplement, le gars, il n'était pas forcément intéressé, peut-être pour avoir du sexe avec elle, mais pas beaucoup, mais pas pour se poser avec elle, peut-être parce qu'elle a pris trop de temps, elle a gâché toute sa vingtaine au moment où elle était à son pic, et que, du coup, ben, ça devient plus compliqué, donc, du coup, ben, les opportunités, elles sont moins présentes et il y a leur langage biologique qui joue en sa défaveur, forcément, et donc, du coup, ben, elle va prendre ce qu'elle peut prendre, par exemple, ben, pouvoir avoir des enfants, etc. Donc, il y a plein de raisons qui peuvent faire que, ben, du coup, ben, certaines femmes, ben, se posent avec le second, le troisième, le quatrième choix. Donc, comment savoir si jamais tu es son premier choix ? Déjà, ça, c'est assez facile à voir, tu verras, c'est simple. Tu es son premier choix, par exemple, sur les dating apps, par exemple, sur tout ce qui est, je ne sais pas, Tinder, tout ça, elle va t'écrire en premier, par exemple. Elle va être super féminine avec toi, elle va te faire à manger, elle va provoquer ou initier la relation sexuelle, elle va complémenter ta vie, tu vois, ce ne sera pas son focus. Quand vous allez sortir, elle va bien s'habiller. Quand tu lui écris un texto, elle te répond rapidement. Quand vous avez un date, elle n'a nulle part au dernier moment. Elle est agréable, elle est féminine avec toi. Tout se passe bien, en fait. Alors que, contrario, si jamais tu es son deuxième, troisième, quatrième choix, ben, par exemple, déjà, sur les dating apps, elle prend du temps à te répondre, elle a toujours mal à la tête, elle n'a pas spécialement envie de faire de sexe, des choses que tu as envie de faire, par exemple, dans l'intimité, elle va te dire, ouais, c'est des choses que je n'aime pas faire ou que je n'ai pas envie de faire. Quand elle te dit des phrases comme ça, rajoute derrière, avec toi, OK ? Ça veut dire, je n'aime pas faire ça avec toi. Mais par contre, pour le gars où elle a vraiment un désir enflammé, ça sera complètement différent. Tu vois, elle a le faire qu'elle veut, il n'y aura pas de discussion, ah oui, ça, elle le fera, parce qu'elle aura envie de le faire, parce qu'elle sera excitée pour le faire pour lui, tu vois ? C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu choisis des femmes qui ont un désir enflammé pour toi, donc tu es le premier choix, du coup. OK ? Donc, je continue un peu la liste pour savoir si jamais tu n'es pas intéressé, enfin, tu es son deuxième, troisième, quatrième savoir. Par exemple, elle va te prendre la tête, elle va te faire des reproches, elle va toujours être dans la confrontation constamment, toujours en train de te reprocher des choses, tu ne gagnes pas assez d'argent ou ceci, tu vois ? Elle pourrait te manquer de respect en public, tu vois, te parler mal devant les gens, etc. Elle va toujours être en train de te tester aussi, parce qu'en fait, la femme, elle te teste toujours pour voir est-ce que vraiment c'est un alpha, est-ce que c'est quelqu'un qui va pouvoir être un leader dans le futur pour mes enfants, etc. Donc, tu seras toujours, elle sera toujours en train de te reprocher des choses. En fait, elle va te faire payer le fait que tu ne sois pas son premier choix. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quand elle va te prendre la tête, elle va venir, tu vas te prendre la tête parce qu'en fait, elle est vénère, parce qu'elle n'a pas eu son premier choix. Donc, c'est toi qui va prendre, tu vois ? Ça me rappelle une histoire, parce que des fois, il y a des gens, j'avais vu des commentaires, parce que des fois, sur les relations de femmes, tu sais, ça excite un peu tout le monde, tout ce qui est sujet relation de femmes, tout le monde a son opinion. Et les gens, en fait, ils pensent que moi, je fais ça aussi. En fait, là, quand je te parle de relation de femmes, ce n'est pas mes opinions, c'est des stats, en fait, c'est des faits, tu vois. Je peux donner le lien, d'ailleurs, je vais mettre le lien. Quand je dis le pic de la femme, c'est tel âge, le pic de l'homme, c'est tel âge, ou quand je dis que genre les femmes recherchent tant telle qualité chez un homme, là, l'homme cherche telle qualité chez une femme, ce n'est pas mon opinion, c'est des faits, en fait. Il y a des études qui l'ont montré, et en plus, ça se voit, si jamais tu ouvres tes yeux, ça se voit dans la vie. Tu vois que ça correspond, les études correspondent au vécu, tu vois, de chacun, en fait, de la vie, en fait, de relation de femme, c'est aussi simple que ça, tu vois. Parce que le commentaire qui revient souvent, et c'est souvent les femmes qui disent ça, ouais, non, mais ce n'est pas tout, on n'est pas tout pareil, ou il ne faut pas faire de généralité. En fait, on est des êtres d'habitude. Si jamais on n'était pas, je veux dire, des êtres d'habitude, ou il n'y avait pas une psychologie qui était généralisée pour tous les hommes, par exemple, ou pour toutes les femmes, ou les hommes d'une manière générale, il n'y a pas une psychologie, chaque personne n'a pas une psychologie différente, on a tous une psychologie, la psychologie, la nature féminine, la nature de l'homme, on est tous pareil, en fait, on réagit tous de la même manière. Sinon, les stratégies d'influence ne fonctionneraient pas, le marketing ne fonctionnerait pas, la communication ne fonctionnerait pas. Si tu es un beau communicant, si tu sais bien communiquer, tu seras communiqué avec tout le monde parce que tu as les stratégies, tu connais les leviers psychologiques, etc. Après, évidemment, qu'on est tous individuels et qu'on a des différences, mais d'une manière générale, on fonctionne tous de la même manière. Donc ça, je ferme la parenthèse, mais tout ça pour vous dire que les gars, ce que je vous dis là, ça fait un an que je consomme du contenu, ce n'est pas mon opinion, c'est des faits, tu vois. Et du coup, je parlais avec un ami qui me parlait d'une situation d'un couple, tu vois. Et quand j'ai commencé à parler, sans même, parce que lui, il connaît l'intimité du couple, quand il m'a donné juste deux, trois infos vraiment superficielles, l'âge, situation financière des deux, je lui ai dit qu'est-ce qu'elle doit lui dire et comment c'est en train de se dérouler en ce moment, tu vois, pour eux, tu vois. Et il m'a dit, mais c'est ouf, on dirait que tu es au courant de tout. Parce qu'en fait, il y a des patterns, en fait. Quand tu apprends vraiment la nature féminine, tu sais exactement comment… C'est des patterns qui reviennent souvent, en fait. Je ne suis pas à devin, c'est juste que c'est des patterns. Une fois que tu as appris, tu sais que c'est comme ça que ça va fonctionner, c'est comme ça que c'est obligé de partir comme ça. Pour te donner l'exemple, c'est un couple, ils se sont mariés récemment, je crois qu'elle, elle a 42, lui, il a 40, un truc comme ça. Et donc, du coup, là, ils essaient d'avoir des enfants et le gars, il ressent comme si, j'ai l'impression que si jamais on n'a pas d'enfant, je pense qu'elle va me bouger un truc comme ça. Et donc, du coup, moi, ça m'a apparaît bizarre. Je me suis dit, ben, ouais, c'est quand même chelou. Pourquoi elle ferait ça, etc. Et après, j'ai eu plus d'infos, un petit peu plus d'infos, où là, il m'a dit qu'en fait, elle, déjà, elle gagne plus que lui. Et lui, il est chauffeur Uber. Et elle, je crois, elle est déjà au moins à 6 chiffres. 6 chiffres, ça veut dire qu'elle fait peut-être 150 000 à l'année, un truc comme ça, tu vois, 100 à 150 000 dollars à l'année. Et lui, il est chauffeur Uber. Donc, même si Uber, tu peux te débrouiller, quand même, on est loin, tu vois. Et donc, du coup, c'est une femme qui côtoie, qui est, du coup, dans un statut social qui est assez élevé, qui côtoie que des gens comme ça, des chirurgiens, des trucs comme ça. Du coup, dès qu'il m'a dit ça, j'ai dit, ben, là, ben, oui, il ne m'en dit pas plus. Là, c'est sûr que là, par exemple, je peux te dire qu'actuellement, elle a toujours mal à la tête, elle n'a pas envie de faire du sexe. Elle a dit, mais gars, comment tu sais ça, gars ? Comment tu as fait pour le savoir ? Ouais, c'est exactement ce qu'elle lui dit. J'ai dit, bye. Là, c'est sûr que ça ne va pas durer, ça, c'est sûr et certain. Il y a de grandes chances qu'elle commence à aller voir ailleurs, qu'elle jette un coup d'œil. Elle s'est mise avec lui parce que, elle s'est dit, alors déjà, ce n'est pas son premier choix, ça, c'est clair et net, OK ? Les choix qu'elle a voulu avoir autour d'elle, ben, elle n'a pas pu les avoir, sinon, elle se serait posée avec les chirurgiens qui étaient autour d'elle, c'est juste qu'elle n'a pas pu. Là, elle essaie d'avoir des enfants, donc, du coup, c'est pour ça qu'elle s'est posée avec lui, elle s'est mariée, elle s'est dit, bon, vas-y, je me marie, boum, boum, je vais voir si je peux essayer d'avoir des enfants avec lui. C'est sûr que si jamais elle n'a pas d'enfants avec lui, c'est sûr et certain qu'elle va partir. Elle ne va pas rester avec lui parce que ce n'est pas son premier choix et en plus, elle ne peut pas avoir d'enfants avec lui. Donc, une fois que vraiment la période sera passée ou vraiment, si jamais ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, une fois que la période va passer, après, pour elle, elle va se dire, mais à quoi c'est ça que je serai avec lui ? Et après, ce que j'ai su, après, par le raisonnement, tu dis, je suis sûr, par exemple, qu'elle n'est pas bien le fait qu'il gagne moins. Tu vois ? Il m'a dit, gars, c'est sûr. Elle lui a dit, ouais. Elle lui a déjà fait une réflexion. Elle lui a dit, ouais. Vas-y, essaie de gagner plus d'argent, etc. Essaie d'être plus ambitieux, des trucs comme ça. C'est une obligation, en fait. C'est une obligation. La femme, elle sera toujours hyper gamme. Merci pour ceux qui m'ont corrigé, en fait. Quand je disais toujours hyper gamme. Donc, du coup, ouais, la femme, elle sera toujours hyper gamme. Donc, du coup, c'est sûr et certain qu'elle va lui reprocher, elle va lui prendre la tête et ça ne va pas manquer. Il m'a dit, bah ouais, elle lui prend la tête tout le temps. Bah oui, parce que c'est... En fait, elle est avec son mauvais... Elle n'est pas avec le choix qu'elle voudrait avoir. Elle n'a pas un désir enflammé pour lui. Donc, elle ne sera pas excitée par lui. Elle n'a pas envie d'avoir un petit sexe avec lui. Elle ne l'admire pas. Elle ne le trouve pas ambitieux. Il n'y a rien qui fait pour que ça fonctionne. Il n'y a rien qui fait pour qu'elle soit tirée vers lui. Elle s'est juste mise avec lui parce qu'elle s'est dit, vas-y, par dépit, en fait. Elle s'est dit, je vais essayer d'avoir des enfants. J'ai déjà l'âge. J'ai l'horloge biologique. Ça, c'est les gars. Surtout, vous ne pétez jamais avec une femme qui se met avec vous juste parce qu'elle va avoir des enfants et tu ne sens que ce n'est pas son premier choix. De toute façon, la base, c'est que tu ne te mets pas avec une femme qui n'a pas un désir enflammé pour toi, déjà. Donc, voilà. Ça, c'était un petit exemple pour te dire que c'est toujours les mêmes patterns. Et après, tu vas dire, ouais, mais comment je fais pour que je puisse être son premier choix ? Bah, c'est toujours la même chose. Il va falloir que tu travailles sur ton statut social, faire de l'argent, être redpill. Donc, j'ai dit quoi ? Statut social, faire de l'argent, être redpill. Et travailler sur ton look, évidemment, tu vois. Ça veut dire ne pas être en surpoids. La perfection, c'est que tu as le six-pack. Donc, si jamais tu réunis tous ces trucs-là, les quatre piliers que je viens de te donner, tu vas avoir des femmes qui auront un désir enflammé pour toi. OK ? Donc, c'est pour ça que, les gars, ne chassez pas les femmes chassées d'excellence parce que les femmes chassent les gars qui courent après l'excellence. L'alpha qu'elle n'a pas réussi à avoir, tu as bien vu que lui, il ne calcule pas cette femme-là. Il calcule parce que si elle le kiffe et qu'elle a des airs brunants pour lui, c'est parce qu'il est en train de faire des choses, il accomplit des choses. Il apporte de la valeur au monde. C'est un alpha, il fait des choses. Tu vois ce que je veux dire ? Et il n'y aura pas d'autre chemin pour pouvoir avoir ce résultat-là. Donc, si jamais tu te mets avec une femme ou tu es son troisième, quatrième choix, elle va te prendre la tête toute la vie. Elle va te prendre ta tête toute la vie. Ça, c'est sûr et certain. Mais ce qui est marrant, c'est que le gars, de l'exemple que je t'ai dit, il ne s'en rend pas compte du tout. Lui, il croit que ça déchire, par exemple, de se faire entretenir par sa meuf. Enfin, entretenir. En fait, il trouve que ça déchire. Il dit « Ah, moi, je préfère les femmes qui ont du caractère, etc. » Peut-être que tu crois que… Déjà, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de caractère, les femmes qui sont, comment dire, féminines avec toi. Ça n'a aucun rapport. Mais bon, il dit dans l'ignorance, le pauvre. Mais ce qui va se passer, ça va mal finir pour lui. Il y a tous les signes qui montrent qu'il s'est cuit d'avance. De toute façon, il est déjà en train de le payer en ce moment. À partir du moment où tu as une femme, tu ne peux même pas avoir de relation sexuelle avec toi, avec elle. Ce qui est le plus grave, ce n'est pas le truc qu'elle n'est pas… Le plus grave dans ça, c'est qu'elle n'a même pas envie d'avoir du sexe avec toi. Ça, c'est chaud. C'est chaud. C'est un signe direct, ça. Ça, c'est un signe direct. Si elle n'est pas excitée par toi, il y a un problème. Il y a un truc que ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça va commencer. Elle va commencer à aller voir ailleurs. Elle va commencer. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait le tour par rapport à ça. Donc, ça revient toujours à la même chose, les gars. Chassez l'excellence. Non. Les femmes, comme dit Richie Cooper, il n'y a pas d'autre façon de faire. Comme il aime bien dire, Richie Cooper, je vais citer encore. Parce qu'il faut créditer les gens. The women don't care about your struggles. They just hang out at the final race. Baby, j'oublie un peu. And just pick up the winner. Donc, en gros, en français, ça veut dire que les femmes, elles n'en ont rien à faire de la difficulté de devenir un alpha. OK ? Elles attendent juste à la ligne d'arrivée. OK ? Et elles prennent le gagnant, le meilleur. OK ? Donc, voilà. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Donc, à la tête, focus sur les femmes, les gars. Focus sur vous. Travaillez sur vous. Et après, vous allez les attirer. OK ? Donc, si tu n'as jamais reçu un message sur le dating app où la meuf a été créée en premier ou des trucs comme ça, il faut que tu travailles sur toi. Après, il faut que tu travailles aussi sur les photos. Parce que sur les photos, tu peux tout montrer. Les 4 piliers que je dis statut social, argent, etc. Après, il faut que ça soit vrai aussi parce que sinon, tu l'auras, la femme, sur court terme. Donc, déjà, petit conseil cadeau, les gars. Si vous êtes sur Tinder, je fais comme ça, prenez un photographe et faites des photos professionnelles. OK ? Déjà, vous faites la différence. Parce que sur les dating apps, les femmes, c'est 20% des hommes sont en intimité avec 80% des femmes sur l'application. OK ? Toujours hyper gamme. Ce sera toujours la même chose. Bref, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Je ne peux pas mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing qui va te permettre d'atteindre 5K par mois, OK ? Et sans sortir 1€ de ta poche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la formation est 100% financée. Alors, tu te dis, ouais, comment ça ? C'est 100% financée. 100% financée par le CPF. OK ? Donc, le CPF, c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement pour tous les gens qui travaillent ou qui ont déjà travaillé. En gros, si jamais tu as travaillé, que tu es au chômage, que tu es entrepreneur, tu travailles, tu es en intérim, tu cotises en fait dans un compte CPF. Et avec cet argent-là, tu peux investir dans des formations qui sont éligibles au CPF. Notre pirate marketing est éligible au CPF. Donc, voilà. Et dans pirate marketing, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a YouTube Monday Machine, plus toutes les stratégies de pirate marketing pour pouvoir vraiment faire en mode Gojeta et atteindre les 5K par mois. Pourquoi tu vas atteindre les 5K par mois ? Parce que tu pourras avoir différentes sources de revenus qui au total font au minimum 5K par mois. C'est au minimum. Après, c'est des stratégies que tu pourras utiliser pour pouvoir faire plus, tu vois. Donc, voilà. Donc, si jamais tu ne sais pas si tu as du CPF ou même si tu ne comprends pas ce que je t'ai dit par rapport au CPF, est-ce que tu cotises ou pas, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer dans le lien dans le commentaire. Tu vas avoir le lien écrit « Accéder à pirate marketing sans sortir un euro de ta poche. » Tu cliques, tu mets ton email et après, tu auras accès à l'agenda. Tu prends rendez-vous avec Céline et après, elle va te dire si tu as du CPF ou pas, etc. Et elle fera le dossier pour toi et tu n'auras plus qu'à… Et après, elle te donnera les accès à pirate marketing et après, les gars, il va falloir bosser. OK ? Donc, il n'y a pas de secret, les gars, le date, plus ça va aller, les gars, plus le marché du célibat va être difficile pour les hommes. Tu vois, ça l'est déjà. Vous êtes obligés de faire beaucoup plus parce qu'aujourd'hui, les femmes sont hyper gammes. Donc, du coup, aujourd'hui, tout le monde a le même salaire. Donc, elles ne vont pas être satisfaites, en fait. Tu ne pourras pas avoir… Comment dire ? Tu ne pourras pas avoir un désir enflammé d'une femme si vous avez le même salaire. Tu vois ? Tu es obligé d'être plus parce qu'elle sera hyper gammes. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas de travail sur toi, tu n'as pas de créer ton business, etc. Sinon, tu baisses ton niveau, les objectifs que tu as. Bref, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être en camp.